Notre recette du jour a un accent du sud très prononcé. Jean-Luc Rabanel va en effet revisiter un grand classique de la Provence, l'artichaut barigoule. Il sera farci comme il se doit, mais les champignons seront remplacés par une brunoise de légumes et le goût iodé de l'huître se substituera au lardon. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Voilà, prenez un maximum justement de conseils avec un chef à viser. Jean-Luc Rabanel avec nous. On commence par quoi là, Jean-Luc ? Alors, nous allons faire une petite recette provençale. Bien sûr, la Provence, c'est les herbes, thym, romarin, ail et artichaut. Et donc, artichaut barigoule, un peu revisité avec des huîtres. Il pourrait donner un petit goût un petit peu iodé. La barigoule, j'en ai toujours parlé, mais c'est quoi exactement ? Alors, la barigoule, c'est un mélange de légumes provençal, donc théoriquement que l'on fait rôtir avec des artichauts. Théoriquement, on déglace avec du vin blanc. Et puis, on y met un bouillon de légumes. On laisse réduire, on laisse compoter. La nôtre, elle va être un petit peu particulière. On ne va pas se gaver. Donc, d'artichaut, il y en aura un seul one shot farci de cette huître et de ces petits légumes. C'est là où la difficulté, où les difficultés vont arriver. Pour votre plaisir. Bon, on commence. C'est parti. Merci. Donc, nous allons commencer par la chose techniquement la plus compliquée. Donc là, il faut bien regarder un artichaut, comment ça marche. Alors, on y va. Donc, petite précaution, ce sont des artichauts bouqués, violés. Donc, regardez le geste. Je plie, je tourne. Je plie, je tourne. Pourquoi ? Si vous arrachez comme ça, vous allez arracher la chair de l'artichaut. Et donc, forcément, elle va partir à la poubelle. Et ça serait un peu d'hommage, eu égard le prix de l'artichaut. Et surtout, s'il n'y a plus rien à manger, la recette est un peu loupée. Donc, on fait ça sur les premières feuilles. Vous voyez, je garde et je conserve cette partie verte. Nous avons la tige de l'artichaut. Donc, forcément, nous avons le cœur à ce niveau-là. Donc, cette partie, on n'en a pas besoin. Allez. Hop, hop, hop. On commence à incliner le couteau délicatement. Et petit à petit, nous allons ôter, donc, toutes les parties vertes. Le but du jeu est d'obtenir uniquement les parties les plus blanches de l'artichaut. Tout ce qui est vert est amer. Donc, tout ce qui est vert est voué à disparaître. D'accord. Voilà, je vais vous donner une astuce. Si toutefois, vous voyez que c'est un taillé l'artichaut de le tourner comme ça, Je vous propose donc de faire un ou deux tours avec un couteau pour enlever le plus gros. Et regardez, magie de l'économe. Regardez. Ça nous permet donc délicatement, regardez, d'enlever toutes les parties vertes. Par contre, attention, l'artichaut doit rester, donc toujours en forme d'artichaut. Ça, c'est quelque chose sur lequel je serai intransigeant. La gestualité de les tourner et de faire cette fleur superbeau, ça me fait un peu peur. J'essayerai de les nettoyer au maximum comme il nous a montré. Mais voilà, je promets rien. Une fois l'artichaut bien tourné, il faut le placer dans de l'eau citronnée pour qu'il ne noircisse pas. Le chef prépare ainsi deux autres artichauts qui serviront à confectionner un jus. Et puis, regardez, regardez, pour ôter la partie qui normalement, quand l'artichaut est un peu plus gros, on y trouve du foin. Regardez, on enlève. Et je vais avoir besoin justement de cette place ensuite pour farcir mon artichaut avec l'huître que nous allons pocher ensuite. Ce qui me permet d'enlever également l'excédent de feuilles. Voilà. Bien. Nous allons donc mettre à chauffer cette casserole avec un filet d'huile d'olive. Nous allons enlever donc les artichauts. On les égoutte bien. Et là, on va commencer donc cette cuisson. Les artichauts. Attention, sans coloration. La Provence, c'est l'ail. La Provence, c'est le thym. Et de façon généreuse. Ah oui. En cuisine, comme en pâtisserie, très certainement, pour avoir du goût, il faut mettre de la qualité et de la générosité. Voilà. Nous allons donc faire infuser cet ensemble avec les artichauts qui vont commencer à rôtir et à mariner. Vous allez voir, dès qu'on va sentir toutes ces fumaroles, les premières fumées qui vont être en définitive l'eau de végétation des artichauts qui vont s'évaporer, Et à ce moment-là, on va rajouter les autres garnitures qui sont nécessaires à la barigoule. Ici, nous avons de l'oignon. Nous avons du céleri. Nous avons des carottes. Nous avons du fenouil. Nous allons mettre le chauffage sur cette poêle également. Regardez. Voilà. On voit que les branches de thym et les aïs ainsi que les artichauts sont tombées. Ils sont légèrement fatigués. Donc, à ce moment-là, un petit peu de céleri branche ici pour donner le goût au bouillon. D'accord ? Un petit peu ici pour faire la garniture des artichauts. Un petit peu pour le bouillon. Un petit peu pour la garniture. Donc, théoriquement, bien évidemment, dans les cuisines d'un chef, chaque élément sont sautés séparément. Aujourd'hui, pour une question de rapidité et de facilité pour vous, on s'autorise à tout mettre ensemble dans la même poêle. Même définition, toujours pareil. Générosité. Goût. Oh, une brache de romarin. Là, c'est ça. On est en Provence totale. Les gousses d'ail, l'indispensable. Le fenouil, incontournable. C'est de l'oignon, ça ? Ça, c'est donc de l'oignon d'où des cévennes ciselées. Et la dernière partie de l'oignon, ici. Du coup, on les garde bien indépendants, là-bas ? Complètement. Ça, ce sera la garniture. Alors, il faut faire très attention à ne pas faire bouillir les légumes. Qu'est-ce qu'on met, là ? Un petit peu, donc, de fleur de sel pour assaisonner les légumes, car ils sont en phase finale. Le fameux piment d'espelette. Le fameux piment d'espelette, l'incontournable. Juste à la fin. Exactement. C'est juste à la fin. Une fois que tout est rôti, donc on vérifie quand même. Il faut que ce soit légèrement croquant ? Il faut que ce soit légèrement croquant, indispensable. Bien. Voilà, nous sommes bons. On débarrasse sur un plat suffisamment grand, effectivement, pour ne pas faire bouillir les légumes. Le bouillon de légumes qui va nous servir à recouvrir les artichauts. Juste à niveau. Et accélération maximale. Pour lancer, donc, le départ, on va le couvrir ainsi. Nous allons débarrasser, pendant que ce bouillon monte à température, toutes ces fans qui ne nous servent plus à rien. Tant que c'est chaud, je profite pour mettre du parmesan râpé, qui va nous permettre, donc, de lier cet ensemble. Maintenant, opération huîtres. Alors, un bain d'eau glacé, vous allez voir, c'est très, très facile. Regardez, action pour les huîtres. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, voilà, c'est prêt. Et c'est tout. Et là, maintenant, on ne traîne plus et on les sort donc très rapidement et on les glace aussitôt. Alors, vous allez me dire à quoi sert cette action. Tout simplement, vous allez voir que quand on va ouvrir les huîtres, on va avoir l'impression qu'elles sont crues alors qu'elles sont juste gélifiées. Bien, donc, on va récupérer nos huîtres et nous allons maintenant les ouvrir. Il vous a concrutté une petite recette à sa façon, mais on sent qu'on va se régaler là. Moi, j'aime bien les ouvrir par ici. Par derrière. Voilà, il suffit tout simplement d'enfoncer la pointe comme ça, sans forcer et tout d'un coup, donc, de tourner comme ceci, délicatement, pum, et ça s'ouvre tout seul. Je vois le chef prendre l'huître, très simplement, comme il dit, l'ouvrir avec son couteau. Et là, je dis, oh là là, est-ce que je vais arriver à le faire ? Donc, je me dis, je pense que ce sera le moment du base. Comme ça, regardez, nous ouvrons juste, nous passons la lame du couteau pour enlever, donc, le pied de l'huître. Et regardez. Alors, ce qui est absolument magnifique, c'est que cette huître, elle est pochée, mais dans son eau. Et ça, ça change absolument le goût. Petite astuce également pour enlever l'huître, donc, de sa coquille, tout simplement, une cuillère à soupe et on tire délicatement. Et voilà. Opération terminée. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout et que je n'ai pas fait depuis probablement quelques années. Du coup, je me dis, le buzz, c'est uniquement pour ça. Stratégie identique, donc, pour nos deux candidats. Mais pour l'instant, il faut suivre, car vite, le chef assaisonne déjà l'huître avec le piment d'Espelette. Et il faut vérifier la cuisson des artichauts. Voilà. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que, voilà, ils sont quasiment cuits. Donc, vous n'en aurez besoin que d'un. Dans mes petits légumes, je vais y ajouter quelques herbes. Toujours pareil, pour la fraîcheur. C'est de la roquette ? Nous sommes bien évidemment sur de la roquette. Je récupère mon huître, que je vais, comme l'artichaut est très petit, je vais la tailler. Regardez, je la rentre donc à l'intérieur, comme ceci, délicatement. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, je vais commencer à dresser ma base. Donc, tous les ingrédients qui m'ont servi en définitive à faire cette barigoule vont se trouver donc posés sur cette assiette. La roquette va amener toute la partie donc fraîcheur. Nous avons quelques petites feuilles d'oseille pour amener un goût légèrement acidulé. Et là, on n'est pas loin de la vérité. J'ai l'impression qu'on a la messe avec toi. C'est énorme. Bien. L'artichaut, juste avant de le poser, puisque nous arrivons en phase finale, va être bien évidemment généreusement arrosé d'huile d'olive, Provence-au-Velige. Très légèrement donc de la fleur de sel autour, bien sûr pas dedans, puisque nous avons l'huître qui amène l'iode. Et il me manque, comme d'habitude, la petite partie... L'imande d'espelette. Nous défaisons délicatement ce petit support. Nous posons délicatement notre artichaut. Voyez, le plat qui commence à se construire, gentiment. Pour terminer, le chef retire le thym du bouillon. Il le verse avec les petits légumes et les artichauts qui ont mijoté dans le mixeur pour réaliser un jus velouté et parfumé. Moi, j'ai faim. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Regardez, une substance absolument crimeuse, magnifique. Mais si je veux bien goûter... Mais vous savez quoi ? Là, même pas le temps. Ah, d'accord. Non, pas le temps. Le chef verse déjà délicatement ce jus épais autour de son artichaut. Voilà, un petit plat gourmand. Somme toute assez simple, vous avez vu, avec des produits simples. Comme je n'ai pas émulsionné la sauce, je vais mettre quelques gouttes au dernier moment. Toujours pareil, je rectifie le dessus de ce sauce avec graines de fleurs de sel et poivre. Nous avons la chance d'avoir des Maritima Mertensia, des petites feuilles au goût huitré. Ça rappelle l'huître. Au goût d'huître, voilà. C'est trop bon, ça. Bien évidemment, le petit dernier appel, c'est quand même la Provence. Donc, on va trouver un petit peu d'herbe qui puisse amener un petit tempo de fraîcheur. Voilà. Que c'est beau. C'est du persil plat ? Alors, c'est du coriandre. De la coriandre. Voilà, une petite entrée un peu amusante comme ça. Ah, c'est qu'il y a une entrée, ça ? D'accord. C'est super bon. Ça doit être délicieux. Ça vous plaît ? Ah oui. Bon, mais si ça vous plaît, je suis ravi parce qu'il va falloir faire la même chose maintenant. Alors là. C'est la petite goutte de transpiration, là. C'est juste fabuleux. Retrouvez cette recette sur france2.fr. Et puis, cher candidat, j'oserais dire bon courage. Merci. Ça me paraît assez facile à réaliser. Maintenant, dans le temps imparti, ça me paraît peut-être un peu compliqué. En revanche, hormis l'artichaut et l'huître, ça ira. J'ai qu'une hâte, c'est de commencer. Kylian, c'est mon adversaire. Je l'ai vu vraiment attentif à tout. Je pense que ça va être un gros défi contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada